Bonjour à toutes et à tous ! Dans cette vidéo, on va s'adresser aux photographes qui veulent garder leurs réglages en automatique et on va vous expliquer comment améliorer vos photos sans pour autant passer dans des modes manuels. Donc c'est parti pour la vidéo ! La première chose à savoir concernant l'automatisme des boîtiers, c'est qu'il n'y a pas que le mode automatique où il y a des réglages automatiques. En effet, en mode programme, vous pouvez encore avoir tous les réglages en automatique, comme le mode automatique, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, changer quelques paramètres que vous ne pouvez pas faire sur le mode automatique. Et c'est sur ce mode-là que l'on va se baser pour cette vidéo, puisqu'avec ce mode, vous pouvez donc améliorer différents petits points pour vos photos sans pour autant avoir besoin de régler votre vitesse, votre ouverture ou vos ISO. Attention par contre, si vous passez sur le mode A, S ou M, là il y aura obligatoirement au minimum un réglage qui sera en manuel. Et pour commencer, le premier grand avantage d'être en mode programme, c'est que vous allez pouvoir changer la zone de mise au point. Puisque le problème, lorsque vous êtes en automatique, c'est que la mise au point se fait toute seule. Donc, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à où est-ce que vous voulez faire la mise au point. Par contre, si vous voulez faire la mise au point sur une personne et que l'appareil fait la mise au point ailleurs, eh bien, vous ne pouvez rien y faire. Alors qu'en mode programme, vous allez pouvoir faire la mise au point sur la personne sans pour autant que ce soit vous qui la fassiez, ça reste l'appareil qui le fait. Vous allez juste lui dire, fais la mise au point sur la personne plutôt que de la faire sur le fond ou sur un arbre à côté, par exemple. Pour ça, il vous suffit d'aller sur le réglage de la zone de mise au point. Alors, il sera situé à différents endroits selon la marque que vous utilisez. Et avec ce réglage, vous allez pouvoir lui dire si vous voulez faire la mise au point sur un point précis que vous déplacez dans l'image. Donc, pour pouvoir faire la mise au point sur la tête d'une personne, par exemple, ou sur un animal, ou sur une plante, ou quelque chose, voilà, en particulier, un objet précis. Ou si vous préférez ne pas cibler la mise au point et que ce soit l'appareil qui cherche quel est l'endroit qui lui paraît le plus intéressant. Attention, à ce moment-là, il y a donc des risques qu'il fasse la mise au point à un endroit qui ne vous convient pas. Il faudra donc passer sur la mise au point à un endroit précis. Mais au moins, vous pouvez le changer en mode programme alors qu'en automatique, vous êtes bloqué. Donc déjà, en sachant ça, vous êtes sûr que toutes vos photos seront nettes à l'endroit que vous souhaitez, sans avoir besoin d'apprendre des théories liées à la photo. Ensuite, l'autre point très important, ça va être la luminosité de l'image. Puisque lorsque vous prenez une photo, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir une luminosité qui est assez bien réglée. En effet, quand il est en mode automatique, l'appareil prend la photo avec une luminosité automatique. C'est lui qui décide quelle luminosité il faut pour l'image. L'inconvénient de cela, c'est que parfois, la photo va être trop sombre ou trop claire. Et c'est dommage parce que du coup, vous n'avez pas la photo que vous souhaiteriez et elle est un petit peu moins jolie. Pour ça, il va y avoir deux solutions pour le corriger. La plus simple, ça va être la correction d'exposition. Sur certains boîtiers, vous allez avoir une roue qui vous permet de corriger l'exposition directement avec cette roue. Sur d'autres qui n'ont pas cette roue-là, vous allez pouvoir le faire directement dans les menus de l'appareil. L'intérêt de cette correction d'exposition, c'est que si vous mettez sur plus 1, plus 2, ou simplement plus 1 tiers, plus 2 tiers, etc., vous allez augmenter la luminosité de l'image. Et si à l'inverse, vous mettez sur moins 1, moins 2, ou moins 1 tiers, moins 2 tiers, etc., vous allez diminuer la luminosité de l'image. Donc, lorsque vous voulez prendre une photo et que vous voyez qu'elle est trop sombre, il vous suffit de mettre sur plus 1, plus 2 pour corriger et rajouter la luminosité qui manque selon la luminosité qui va manquer pour votre photo. Et inversement, s'il y a trop de lumière, vous pouvez mettre sur moins 1, moins 2 pour diminuer cette lumière, et votre photo sera de nouveau avec la bonne luminosité. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'apprendre là de théorie de la photo, il y a juste à mettre plus de lumière quand il n'y en a pas assez, et moins de lumière quand il y en a trop. Si vous souhaitez aller plus loin et apprendre facilement à faire des réglages photos, on vous invite à aller voir sur la fiche qui va apparaître, on a fait une formation de plus d'une heure dédiée aux bases de la photographie, et qui est disponible actuellement sur YouTube gratuitement. Et une autre solution, si jamais la luminosité n'est pas bien réglée sur votre image, ça va être de changer le mode de mesure. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle est un tout petit peu plus complexe à comprendre, donc il faut réfléchir un tout petit peu plus avant de s'en servir. Le principe, c'est qu'en automatique, quand l'appareil choisit de faire la luminosité sur l'image, soit il le fait avec un mode de mesure, où il mesure sur toute l'image, c'est-à-dire qu'il va regarder toute l'image, et il va faire une moyenne pour essayer d'avoir une luminosité qui est moyennement bonne. Soit, dans d'autres cas, il va utiliser une mesure plus précise, où il va prendre qu'une partie de l'image plus restreinte pour faire sa mesure, et donc il va faire la luminosité qu'en fonction d'une partie de l'image. L'intérêt de choisir la luminosité en fonction de toute l'image, c'est que quand la lumière est assez homogène, eh bien, on va avoir une photo qui est toujours avec une bonne luminosité. Par contre, lorsque vous prenez un sujet, comme par exemple une personne qui est au soleil et que le fond est à l'ombre, ou inversement, une personne qui est à l'ombre et que le fond est au soleil, eh bien, la moyenne va faire en sorte que la personne sera mal exposée, elle sera soit trop sombre, soit trop claire, mais elle ne sera jamais bien exposée, puisque c'est une moyenne en prenant compte du fond qui ne correspond pas à la luminosité de la personne. Donc à ce moment-là, prendre sur une zone plus restreinte qui comprend surtout la personne, ça permettra de faire la luminosité sur cette personne-là et pas sur le fond. Donc ça, ça se change sur le mode de mesure de votre appareil photo et vous pouvez donc dire sur un mode de mesure global qui prend toute l'image ou un mode de mesure précis qui ne prend qu'une partie de l'image ou un mode de mesure spot qui prend uniquement un petit point dans l'image. C'est les trois modes les plus courants que vous avez pour faire la mesure et donc c'est ces modes-là qui vous permettront de restreindre à la zone qui vous correspond au mieux pour vos photos. Encore une fois, tous ces paramètres-là n'annulent pas l'automatique. La mise au point se fait toujours en automatique quand on met une zone précise de l'image et l'exposition se fait toujours en automatique même quand on ajoute la correction d'exposition ou que l'on change le mode de mesure. C'est-à-dire que si vous vous déplacez après, il continuera l'appareil à changer la luminosité, à changer la mise au point pour que vous soyez avec des photos réussies à tous les coups. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un j'aime juste en dessous de cette vidéo. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501